et salut comment ça va écoute moi ça va extrêmement bien comme jaja comme d'habitude comme dans toutes mes vidéos ça va extrêmement bien aujourd'hui on va venir parler d'une chose c'est le cléto pro paraspire le focus qui ne se fait pas il est là voilà qu'est ce que ça change mais on voit directement tout ça en plan direct ce petit cléto pro paraspire qu'est ce qu'on a dans ce packaging alors rapidement ils avaient sorti le cléto classique le cléto exo avec un tirage un peu plus cigarette un peu plus serré même et donc là on a le cléto pro bon le cléto classique le cléto exo et j'ai pu le tester je ne l'ai pas en ma possession donc du coup premier passage sur les cléto à l'intérieur du packaging on est sur un packaging assez standard on se le cache pas on a des gens d'étanchéité toujours cette fournie toujours ça de cool merci aspire une petite notice de carte de garantie une notice par rapport au cléto donc là qui est en anglais je n'ai pas le temps de voir s'il y avait du français mais à première vue alors non il n'y a pas de français mais du coup on a les différentes dimensions qui nous sont fournies à l'intérieur donc on est sur une capacité de 3 millilitres de contenance on aura deux résistances on est sur un diamètre de 24 millimètres sur une hauteur excusez moi de 46,6 mm on aura deux coils dont une mèche un coil donc on viendra parler c'est celle qui est déjà pré installé dedans on a des rings on a des glaces on a pas mal de petites choses alors une autre résistance alors non compatible avec les cléto classique à première vue ils disent non compatible je n'ai pas encore testé la compatibilité avec les cléto classique donc là on est directement sur les cléto pro celle qui nous est fourni dans la boîte c'est une 0,5 ohm tirage de 60 à 80 watts et on n'est pas sur un système de mèche on est sur un système de résistance des plus classiques on aura un pirex bombé hop donc sincèrement ils mettent vraiment du bombé partout mais quand je vous dis partout c'est vraiment partout partout hop et là on a la partie d'atomiseur que moi j'ai mis sur la GPRIV voilà à quoi ressemble le petit cléto pro sur la smoke alors me demandez pas pourquoi je l'ai mis sur la GPRIV2 j'avais vraiment envie de claquer dessus donc je l'ai claqué dessus on peut voir en priorité les trois air flow trois bons air flow facilement réglable sans aucun souci la contenance de 3 millilitres avec la résistance en 0,15 mèche jaugie entre 60 à 75 watts on est sur un drip tip qui lui propriétaire c'est ce qui est malheureux mais voilà il sera quand même propriétaire remplissage par la petite bague aspire alors la petite bague aspire ça me fait un peu grâce et des dents c'est que voilà à l'heure actuelle on a juste besoin de pousser ou dévisser quelque chose là non il faut vraiment retirer la bague en entière et là on arrive sur le réservoir une fois qu'on aura rempli du on la referme rien de plus simple 5 pour les mets 5 et pour éteindre et je suis à 71,4 watts 71,5 alors à l'intérieur j'ai mis un jus des plus classiques merci mon petit mature pour ça j'ai mis le pastec mix voilà le pastec mix qui passe extrêmement bien j'ai mis un petit booster en 100% vg afin d'adoucir tout ça le cléto pro cléto pro qu'est ce que je peux en penser déjà c'est quelque chose de bien aérien et j'adore le cléto classique était déjà bien aérien me faisait déjà énormément mais je sais pas j'étais j'aimais bien vaper dessus mais je me voyais pas l'acheter là le cléto pro je l'ai acheté parce que c'était le nouveau et voilà au niveau du pro n'est pas sur quelque chose d'énormissime non plus ça reste confiant vous voyez quand je vous parlais sur l'ancienne vidéo le kit draco par obs le système de mèche qui était beaucoup plus réactif voilà je suis à peu près aux mêmes valeurs pour moins de vapeur c'est pas la même box aussi rendu saveur rendu saveur rien à dire c'est vraiment nickel si vous avez connu le cléto si vous avez connu cléto exo on aura les mêmes saveurs un peu plus un peu plus de saveurs quand même et également un peu plus de vapeur au niveau de la version mesh pas déçu loin de là sincèrement pas déçu au top l'inconvénient remplissage malheureusement je m'attendais un petit remplissage par le haut un peu comme le cléto juste besoin de dévisser la bague c'est nickel et le drip tip bonsoir à force on est habitué avec aspire je pense qu'ils ont fait le cléto pro tout simplement pour avoir quelque chose de plus petit le cléto et cléto exo ont été deux produits phares d'aspir est quand même une grande contenance je pense que faire le cléto pro c'était sortir un nouveau produit mais en quelque chose de plus petit pour des personnes qui ont un plus petit matos ce que c'est tout fallait quand même bien l'alimenter avec sa box comme d'hab rien à dire on vient biber la résistance au début on attend cinq petites minutes et on peut commencer à m'appeler tranquillement comment tu trouves quoi tu trouves très beau et au niveau des saveurs un bon rendu saveur donc j'ai pas menti c'est bien j'ai pas menti c'est bien le packaging packaging pour certains c'est totalement débile pour moi c'est ce qui peut faire un coup de coeur ou pas bon certes c'est un peu vaille la boîte du cléto souvenez vous c'était comme des boîtes de stylo c'est à peu près ça en chiquette il y avait la tour en dessus et après il y avait les compositions derrière là je pense que faire un tout petit packaging comme ça c'était nickel ça repasse partout rien à dire aspire bravo vous avez assuré sur ce coup ci je vous rassure cette vidéo n'est pas du tout promotionné ou autre je l'ai acheté de mon plein gré du coup le lien est en description si vous voulez l'acheter parce qu'il reste quelques couleurs disponibles sur le site plein de gros bisous comme jaja si vous avez des questions par rapport à ce cléto pro n'hésitez surtout pas je vous répondrai avec le plus grand coeur insta snap comme d'hab en description plein de gros bisous tto pour les soins de vous sur ce prenez soin de vous c'était théo pour la petite présentation du cléto pro de chez aspire qui marche très très bien plein de bonnes choses à vous